Quête shot by both sides, aller à l'appartement de Brie à Night City, intéressant ce contrat, une journaliste effrayée, une enquête top secrète, des infos corpus compromettantes, des menaces anonymes, alors quoi t'en as marre du boulot de merde, tu veux devenir le meilleur détective de Night City. Je ne sais plus trop à quel moment la débloquer celle-là, mais en termes de quête principale, on est durant Bird with Broken Wing, juste avant Firestarter. Alors c'est très certainement en venant dans la vie, qu'on est dans la vie, qu'on est dans la vie, qu'on est dans la vie. On l'a débloquer. Plutôt chic comme appart pour une journaliste. A mon époque, ces gens-là vivaient dans des placards à balai, au milieu des cafards. C'est quoi ça ? Sérieusement, tu trouves que ça a la gueule d'un bourbon ? Je t'emmerde. C'est quoi ça ? Sérieusement, tu peux ça ? Sérieusement, tu peux ça ? Merci. C'est pas grave parce qu'on a scanné des trucs qu'il y avait l'air d'être déjà scannés là. Espèce de pot là. Medpod Johnny Johnny. J'ai l'impression de venir d'ici mais c'est peut-être là. Bingo. Tiens, tiens. Bon, voyons ce qu'on a. Intéressant. Putain, mate-moi ça. Logo Militech, année 2010. Cette carte doit avoir au moins 60 ans. Elle a pas trouvé ça sur une brocante de Kabuki. Du coup je me demande vraiment ce qu'elle prépare. Ah vu que c'est lié à elle, c'est peut-être lié aux quêtes de contre-armes. Eh, vous êtes pas Bri ? Euh, non. Qu'est-ce que vous faites là ? Bri m'a demandé de passer prendre un truc chez elle. Je dois la retrouver. Ah, d'accord. Désolé. J'ai entendu du bruit. J'ai cru que Bri était rentré. Ça fait un bail que je l'ai pas vu. J'habite à côté. Je me suis dit qu'il valait mieux venir jeter un oeil. Y'a des choums bizarres qui traînent dans le bâtiment ces temps-ci. Quel genre de choums ? Je sais pas trop. Ils vivent pas dans l'immeuble, c'est sûr. On aurait dit des gangsters de bas étage. Ou même pas. De simples petits voyous. Dites à Bri de prendre soin d'elle, ok ? Ne méfiez. Pourquoi ? Dois-tu prendre 10 minutes ? Oh, pourquoi ? Maît windows-te? Bienvenue. Qu'est-ce que j'ai donné ? J'ai ans et à l'école Put-on-le. Pour voir. C'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est vrai ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah dégueu ! Je devrais acheter un coup d'œil. J'en viens de tout pour vous descendre. J'en viens de tout pour vous descendre. C'est quand on est revenu d'une mission qu'on est passée par... C'était avec la présidente, je crois. On avait le chemin possible. C'est pas ça. C'est pas ça. Ne faites pas un pas de plus ! C'est ça que vous vouliez ? Ah, oui. Désolée, mais... Vous savez, je dois être prudente. Bon, donnez-moi la carte, on va entrer. On ne devrait pas rester à découvert. Tenez, vous auriez pu me prévenir dès le départ que c'est en rapport avec Militech. Est-ce que vous m'écoutez au moins ? Oui, oui, on y va. Ok, voyons voir si ça marche. De ce que je sais, personne n'est entré ici au cours des dix dernières années, et les systèmes datent de 2013. Croisons les doigts. C'est bon. Certains systèmes de sécurité sont peut-être toujours actifs, alors passez devant. J'espère que vous me balancez pas dans un champ de mine. Il y a des tourelles, mais elles sont déconnectées. Venez ! Pour l'instant... Merde ! La carte ne marche pas. Attendez, laissez-moi voir s'il y a un autre chemin. Par là ! Allons-y ! On a eu de la chance pour l'instant, mais faites attention. Ces vieux systèmes sont totalement imprévisibles. Pas de soucis, je gère. Elle est pour nous avoir ! Merci. Putain de merde ! C'est bon, RS. Honneur aux merques. Putain de merde ! Putain de mine ! Putain, ils se sont éclatés sur le policonnement. Non je n'ai rien comme endroit. On ne meurt pas avant. Je ne peux pas avoir la poisse tout le temps. Nous y sommes. L'ordinateur central. L'hôte. Incroyable. Il y a même des fichiers datant de la Troisième Guerre des Corporations. Ouais. Militech était en panique totale. Ils essayaient d'empêcher Arasaka de leur voler la vedette. Merde. Les plus anciens sont cryptés. Attendez. Il y a des vidéos plus récentes, datées de 2068. Ça doit être à ce moment-là qu'ils étaient revenus. Tenez, regardez ça. Bien. Ok. Ça tourne. Ici Evan McCray, spécialiste de recherche senior. Nous sommes au troisième jour de notre expédition. Nous avons déplacé de l'équipement vers le bunker. Le vieux système de rails reste en majorité fonctionnel. Il l'utilisait probablement pour transporter les échangeurs thermiques depuis le labo, à une époque. Il y a une tonne d'anciennes recherches ici. Je vais voir si on peut leur trouver une quelconque utilité. Ces enfoirés. Ils essayaient de redémarrer le projet. Bon. César a réussi à entrer dans une des forteresses de données. Il a trouvé des fragments de vieux codes. Peut-être des commandes pour contrôler une arme. Il ne nous reste plus qu'à trouver une IA pour fusionner ces trouvailles. Lisa va sonder le mur noir pour trouver des entrées potentielles. Hein ? Ah oui. Jours 39. Merci Lisa. Vous avez entendu ? Il voulait percer le mur noir. Jours 50. Nous avons reçu l'ordre du QG de stopper l'expédition et de rentrer. Ils disent que nous ne sommes plus en sécurité ici. César a tout remballé. Nous attendons le retour de Lisa. La pauvre est dans le bunker depuis deux jours. Toujours connectée. Nous... Peut-être même trois jours. Elle... Elle ne veut pas sortir. Elle essaie de télécharger les données des forteresses, mais... Nous ne pourrons pas les prendre avec nous, même si elle réussit. C'est bon. Je vais la chercher, César. Merde. C'est plus gros que ce que je pensais. Militech qui utilise une IA rebelle pour améliorer son vieil armement ? C'est du lourd. Ouais. Militech avec un genre d'armes secrètes. Les gens le disaient depuis un bail. Ça et des trucs comme Mardi, c'est la fin du monde. Ou de... Bartmo aussi berne dans un frigo. Ils ne sont pas les seuls à avoir essayé de contacter des IA du mur noir. Je ne vois vraiment rien de nouveau, là. Des Voodoo Boys qui percent le mur noir, c'est une chose. Mais une des Megacorpos les plus puissantes au monde qui transforme une IA rebelle en armes, ça, c'est mille fois pire. Quand on apprendra que Netwatch s'affaire à pourchasser des gens ordinaires tout en donnant carte blanche aux Megacorpos, ça va être un tollé. Si c'était vraiment important, on l'aurait su depuis des années. Vous plaisantez ? Vous connaissez le tueur d'âme ? Imaginez un projet similaire, mais avec Militech aux commandes. Ces trucs changent le monde. Et pas en bien. Ou du moins, pas pour les gens comme nous. C'est bon alors ? Prenez ce qu'il vous faut, on s'arrache. Dante ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Salut, Brie. Tu m'as roulé une fois, mais pas deux. T'es qui au juste bordel ? Dante Caruso, agent spécial de Militech. Calme-toi, je suis juste là pour Brie. Je me fous complètement de ton cas. Je savais qu'elle se cachait quelque part dans le coin et que tu l'as cherchée. Plus qu'à attendre que le fruit tombe. Merci à toi. J'espère que tu vas pas te mettre à prendre sa défense. Elle a dû te bourrer le crâne de tout un tas de conneries. Elle a dit que des gars comme toi étaient à sa poursuite et voulaient la tuer. Mon boulot, c'est d'empêcher ça. Ah, si crédule. Elle t'a dit qu'elle était journaliste, je suppose ? Mouais, sauf que son journalisme consiste uniquement à pondre des articles visant à salir nos concurrents. Ah, je vois que tu commences à piger. Eh oui, Brie travaillait pour Militech. C'est vrai ? Oui, j'ai bossé pour eux, comme ça je pouvais accéder à leurs archives. Vous devez me croire, il sait que je suis près du but, alors il veut m'arrêter. Un autre problème de communication ? Tu sais pas ce que j'ai en tête, mais moi je sais très bien à quoi tu penses, Brie. Une vraie girouette, voilà ce que t'es. Tu manges dans la main de qui en ce moment ? Arasaka ? Netwatch ? L'analyste à qui tu soutirais tes informations ? César Mijares. Tu sais qu'ils l'ont butée ? De quoi est-ce que tu parles ? Brie fait tout ça pour le fric. Le problème, c'est qu'à cause d'elle, ils vont buter tous ceux en lien avec le projet. Toi y compris. Brie, c'est ça que tu veux ? V, il essaie de nous intimider. Vous voyez bien ? Désolé, Brie. Arrêtez-le, V ! Ce labo est pas assez grand pour nous deux. Allez-y, tuez-le ! Réfléchis. Tu veux vraiment risquer ta vie pour elle ? Brie, à couvert, maintenant ! N'est-ce pas le choix, petit ? Oh ! Ah ! N'ouvre le dos, là. C'est bon. On peut peut-être pas buter, hein. On peut le... Ouais, on peut peut-être pas buter, hein. Vous vous connaissiez bien ? Dante et vous ? Non. C'était juste un sbire d'Emilitech. Un cow-boy chargé de rattraper tous ceux qui voudraient s'éloigner des corpos. Je parais qu'il avait plein de gens comme moi sur la conscience. Mais bon, j'ai survécu. Et je compte bien pousser ma chance jusqu'au bout. Vous allez faire quoi, maintenant ? Je publie et je me prends de longues vacances. Loin, très loin de ceux qui voudraient me trouver. Surtout des corporats meurtriers. Vous m'avez bien aidée, V. Vous pouvez y aller. Je me charge de prendre le reste des fichiers. Pas à cela. Ouah ! Arrête là ! Deuxi. Ouah ! En el... En... ... ... Ça ressemblait finalement pas mal à un contrat mais ce n'est pas un contrat. Sous-titrage ST' 501